Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une toute petite vidéo pour vous dévoiler le thème de notre coloriage en commun du mois d'octobre. Si vous ne savez pas ce qu'est le coloriage en commun, c'est tout simple. Moi, je choisis un thème à tous les mois et ceux qui ont envie de participer, c'est pour le fun, il n'y a absolument rien à gagner. Ceux qui ont envie de participer font un coloriage sur le thème et ensuite, vous venez le poster. Soit sur mon groupe Facebook, le lien est sous la vidéo dans la barre d'infos, et sur le groupe Facebook, c'est super facile. J'ai un album spécifique où j'ai écrit colo en commun ou coloriage en commun, quelque chose de même, et vous le mettez, vous postez votre colo dans l'album et moi, je vais vérifier régulièrement et évidemment, je commente vos colos. Si je ne commente pas votre coloriage, c'est parce que je ne les ai pas vus. D'accord? Parce que sinon, je les commente tous. Si vous ne voulez pas rejoindre mon groupe Facebook, vous pouvez également participer sur Instagram. Sur Instagram, c'est encore plus simple. Vous postez votre coloriage comme si c'était comme n'importe quel de vos colos, pas de différence. Par contre, pensez à me notifier, à m'identifier pour que moi, j'ai une petite notification et que je puisse aller voir votre colo et le commenter. Donc, le thème se déroulera du 1er au 31 octobre. Si vous n'avez pas le temps de le terminer, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de panique. Vous le faites et vous le postez quand c'est terminé. Il n'y a aucun souci. Moi, je mets une date uniquement parce que après, le mois d'après, je change de thème. Mais bon, si vous voulez faire le thème d'il y a trois mois, aucun souci. Vous faites comme vous voulez. Alors, Disney, Art Disney, Mystère, Art Mystère, tout est accepté tant que c'est sur le thème. Ne me parlez pas de niveau. Ne me dites pas, j'aimerais participer, je n'ai pas le niveau. Non, il n'y en a pas de niveau. Vous ne pouvez pas l'avoir, il n'y en a pas. Que vous ayez commencé à colorier hier ou que ça fait six ans, aucune différence. Tout le monde peut participer. Donc, je pense que j'ai tout dit. Vous pouvez en faire plus qu'un aussi si ça vous tente. Ça, c'est à votre choix. Et c'est comme ça. C'est le fun et on s'amuse beaucoup. Donc, pour le mois d'octobre, le thème évident aurait été Halloween. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez à quel point j'aime Halloween. Et ça n'a pas changé. Sauf que je me suis dit que ce n'est pas tout le monde qui aime Halloween. Et peut-être que des gens aimeraient participer, mais qui n'aiment pas le thème Halloween. Donc, j'ai pensé à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus vaste. Le thème sera Fais-moi peur. Ça rentre bien dans Halloween et je trouve ça génial. Donc, fais-moi peur. Je vous explique rapidement. Si vous avez peur des fantômes, vous me coloriez un fantôme. Je ne sais pas moi. Si vous avez peur de l'eau, ça peut arriver. Vous me coloriez quelque chose avec de l'eau. Pas nécessairement une baignoire. Ça peut être l'océan, la mer, un lac. Ça, c'est à vous de décider. Je l'ai dit, les fantômes, oui. Si vous avez peur des cimetières, si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, coloriez-moi un cimetière. Quoi d'autre? Si vous avez peur du feu, vous pouvez me colorier un feu de camp, un feu de foyer. Si vous avez peur d'aller dans les manèges, coloriez-moi ça. Je ne sais pas moi. Si vous avez peur du noir, vous pourriez peut-être me colorier, je ne sais pas moi, comme ici, vous pourriez me colorier un fond très, très sombre pour qu'on comprenne que c'est la nuit. Et là, vous avez des petites bougies. Si vous avez peur des poupées, coloriez-moi des poupées. Il y en a, hein? Il y en a qui ont peur des poupées. Vous pouvez me colorier des poupées. Si vous avez peur des chauves-souris, vous me coloriez des chauves-souris. Des fantômes. Franchement, c'est très, très vaste. Si vous avez peur, si vous êtes allergique aux poulaines et que, bien, ça vous fait du peur. Peut-être pas que ça vous fait peur, mais c'est con ce que je dis. Mais si vous avez peur d'avoir des allergies parce que vous êtes allergique aux poulaines, pourquoi pas me colorier des fleurs? Si vous avez peur des chauves-souris, vous me coloriez des chauves-souris. Vous avez peur des araignées, vous me coloriez des araignées. Des serpents, vous me coloriez des serpents. Je pense que je suis... Je pense que vous comprenez le principe, là. Je n'ai pas besoin de... Je pense que c'est clair, mon histoire, là. Chauves-souris. Ah! Si vous avez peur des éventails, vous me coloriez des éventails. Ou si vous auriez peur, par contre, d'être pris la nuit dans un champ de maïs, par exemple. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me ferait très peur. Un champ de maïs, je suis perdue au milieu d'un champ de maïs, puis... Puis, il fait noir, puis tout est pareil, puis je ne sais pas par où sortir de là. J'aurais très peur d'un champ de maïs. Les poupées, les clowns, il y en a qui ont peur des clowns. Des chats, vous pouvez avoir peur des chats. Si vous êtes allergique avec des chats, vous pouvez me coloriez ça. Des chiens, des monstres du garde-robe. Franchement, laissez aller votre imagination. Coloriez-moi. Regardez les belles petites chauves-souris. Elles sont mignonnes. Mais bon, vous voyez le principe. Je pense que c'est assez clair comme ça. Il y avait tout autre chose là-dedans. J'avais un exemple pour les serpents. Je l'avais... Si vous avez peur des fantômes, ça, c'est parfait. En plus, il y a un cimetière, c'est effrayant. Ça m'étonnerait que vous ayez peur des loups-garous. Manulé! Ah, voilà. Vous avez peur des serpents? Coloriez-moi des serpents. Donc, voilà, mes amis. Je pense que le principe est très simple. Peu importe ce qui vous fait peur, vous pouvez me colorier ça. Voilà, mes amis. Donc, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon thème en commentaire. C'est très, très large. C'est beaucoup plus large que Halloween. Et pourtant, ça va très bien ensemble. Des momies. Mais là, si vous aviez peur d'une momie, attendez. J'ai d'autres exemples, hein, qui sont beaucoup moins évidents. Je vais vous montrer quelque chose. Auquel j'ai pensé. Ah, si vous avez peur des piranhas, si vous avez peur de... Les clowns, si vous avez peur des clowns, mais j'en avais une autre. Si vous êtes somnambule et que vous avez peur de, je ne sais pas moi, de vous blesser pendant que vous dormez et tout ça. Les insectes, c'est toujours bon. Et celui-là, j'y pensais. Ça fonctionne très bien. Si vous avez peur, par exemple, qu'un étranger rentre dans votre maison, infraction de domicile, franchement, ça peut fonctionner. Donc, là-dedans, là, il y a tout plein de... Des grenouilles. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas des grenouilles? Je ne sais pas. Peut-être. Probablement. Donc, voilà, mes amis. Je pense que mon thème est assez clair comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Dites-moi si vous avez l'intention de participer. Si vous avez l'intention de participer et que vous me dites et que finalement, vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. C'est juste que moi, j'aime beaucoup savoir si les gens ont de l'intérêt pour le thème que j'ai choisi. Dites-moi si vous aimez le thème. C'est pas mal plus large que Halloween. Ça peut... N'importe qui peut trouver dans ses livres probablement quelque chose qui lui fait peur. Voilà, mes amis. Moi, je vous fais de gros bisous. J'ai trop hâte de voir vos colos parce que vous savez que Halloween, c'est ma période préférée. J'ai trop, trop hâte de voir ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye-bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501